Nicole Ferroni, on me dit que vous êtes chamboulée. Oui, 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 je suis chamboulée, parce que comme M.Mandon, j'avais pas prévu tout ça ce matin, et c'est vrai qu'on m'a appelé hier à 20h pour me dire « Oui, Nicole, tu sais, finalement, avec la loi Macron, on change d'invité parce qu'il nous faudra l'avis. Demandons. Et moi, je dis mais demandons à qui ? Bah, on me dit « Demandons Thierry, Thierry Mandon, le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat et à la simplification ». Et vu le temps a parti, moi, je savais que vous n'auriez pas le temps de faire une chronique de simplification, donc je l'ai faite pour vous, donc voilà, je vais dire les choses, et puis si c'est pas ça, surtout ne m'arrêtez pas puisque ma chronique est déjà trop longue. Donc, de ce que j'ai compris, en France, il y a deux types de personnes, les politiques et les citoyens. Citoyens qui peuvent être aussi rebaptisés « citoyens » en référence aux réponses à des questions comme « Et combien tu touches, toi, déjà, pour donner ton avis en assemblée ? Parce que « citoyens », eh ben, lui, le député, il touche 5 000. Et combien on te rembourse de frais de téléphone et d'ordi ? Parce que « citoyens », eh ben, le sénateur, c'est 5 000 aussi. Et malgré cet écart, cette injustice apparente, il faut savoir que ce sont quand même les citoyens qui élisent ceux qui deviendront politiques. Alors, les politiques, eux, sont des gens qui sont plutôt polis, avec parfois d'éthique, ils sont souvent bien habillés, bien coiffés, ils sourient et quand ils parlent, ils ont un langage soutenu, même s'ils ne le sont pas toujours eux-mêmes de leurs électeurs. Alors, parmi les politiques, certains sont directement élus par les citoyens, les élus locaux, le président de la République et surtout les députés. Députés qu'on pourrait appeler aussi les disputés puisque leur travail consiste essentiellement à se disputer à la place des Français pour proposer des lois. Français qui, eux, vont au travail donc n'ont pas le temps de se consacrer à ce genre d'enfantillage. Et donc, pour ce faire, plusieurs fois par mois, on regroupe les 577 députés au nom des Français dans une grande pièce nommée Assemblée Nationale et comme on les assemble alors qu'ils ne se ressemblent pas, ils se disputent beaucoup à proposer des lois qu'ils ne respecteront généralement pas eux-mêmes. Ces lois proposées sont ensuite soumises au vote des sénateurs, sénateurs qui ne sont pas payés 5000 euros pour se disputer comme les députés mais qui le sont pour valider ou invalider celles des députés. C'est-à-dire qu'ils sont là pour dire « Votre loi, c'est naze, c'est navrant, pour le Sénat, c'est non » et renvoyer les députés se disputer à nouveau. Au moment du vote, beaucoup de sénateurs passent de l'état solide à l'état gazeux, ce qui explique que pour 348 votants inscrits, on ne voit généralement que 30 personnes dans l'hémicycle. Une fois que le Sénat et l'Assemblée ont fini de parler, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le Parlement, Assemblée Nationale et Sénat parce qu'on y parle, on y parle, et que parfois on y ment, ces lois votées peuvent être utilisées par ceux qui gouvernent, à savoir les ministres. L'ensemble des ministres forment le gouvernement parce que là aussi on y gouverne, on y gouverne, et que parfois on y ment. Les ministres sont au nombre de 17 et sont tous interchangeables. Un ministre de Droits des Femmes peut devenir ministre de l'Éducation Nationale et inversement. Si bien que même s'il est considéré comme le référent spécialiste, le décisionnaire ultime, bref le grand chef de la branche, le ministre concerné n'a le plus souvent jamais travaillé dans la dite branche, ce qui donne lieu à beaucoup de déconnes et de déconnexions. Parfois, entre deux conférences de presse, il arrive que les ministres travaillent dans la dite branche lorsqu'ils ne la sient pas et proposent à leur tour des lois. Dans ce cas, on appellera ça non pas une proposition mais un projet de loi, comme le fameux projet de loi à Macron. Dans le cas d'un projet de loi, celui-ci doit être soumis au vote des députés. Sauf si, comme hier, le Premier ministre ne le sent pas trop. Dans ce cas-là, le Premier ministre pourra utiliser la carte joker, la carte du non-tu-ne-vote-pas, le fameux article 49-3 qui permet de faire adopter la loi sans la faire voter. Le 49-3 est à l'Assemblée Nationale ce que le 9-3 est au hip-hop, c'est-à-dire un passage en force, une force de frappe sans consensus. Et de la même façon que certains groupes hip-hop du 9-3 peuvent être hués par un public exigeant, le recours au 49-3 peut être hué par des députés exigeant alors la dissolution du gouvernement en place. Il dépose ce qu'on appelle une motion de censure qui provoquera une émotion, c'est sûr, si cette motion est votée par la majorité des députés et que le gouvernement est dissous. Dissous comme vos neurones en cette instance, chers citoyens, tant tout ça est compliqué. Alors reste pour nous à crier « Allez, mandons ! Allez, mandons ! » pour qu'enfin vous nous sauviez de tout ça par un vrai choc de simplification. Nicole Ferroni et comme disait Bourville, dissous c'est pas cher. Merci, on a tout compris, c'était lumineux.